bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de do it yourself inspiration idéaliser soi même et donc aujourd'hui donc on va je vais fabriquer une petite boîte de rangement pour notre studio voilà donc vous avez différentes différentes types de papier voilà de quoi ranger voilà c'est assez grand et vous pouvez ranger un petit peu ce que vous voulez dedans donc voilà des petits trieurs etc c'est fait que du washi tape du papier etc voilà donc peut-être que vous allez pouvoir le faire aussi pour chez vous n'hésitez pas à regarder la vidéo pour ça donc là bien bien sûr j'ai besoin donc d'un carton comme ceci voilà donc c'est un carton voilà très simple voilà après vous choisissez la taille que vous voulez ensuite pour décorer donc j'ai du textile tape donc voilà c'est vraiment un peu du tissu autocollant on va dire voilà donc après j'ai une agrafeuse paire de ciseaux voilà des petites étiquettes également des feutres de couleurs voilà donc en dessous j'ai cinq papiers donc cinq grandes feuilles de papier voilà c'est du la 2 ouais donc après bon c'est pas vraiment de la 2 on va dire je crois mais ça s'en rapproche 1 voilà bon en tout cas donc j'ai cinq feuilles comme ceci donc j'ai du noir donc après bien sûr on peut prendre d'autres couleurs il n'y a pas de problème c'est pas très important voilà voilà donc du coup voilà mon carton bon une feuille à cartes normal bon ben le problème c'est que ça ne passe pas vraiment donc du coup par contre voilà je peux mettre à la verticale en version visage mais bon c'est un petit peu plus large qu'une qu'un papier à cartes voilà je vais déjà commencer à coller donc voilà c'est 20 cm de large sur 21 cm de haut à peu près voilà donc du coup je vais mettre comme ceci puis on va voir par la suite ce qu'on peut faire voilà donc là j'ai bien collé sur le carton hop là donc là j'ai tout recouvert donc du coup avec ces bandes de tissu autocollant et voilà donc là tout est recouvert avec du rose comme ceci voilà donc après on peut décorer cacher donc les différentes parties donc les parties que l'on voit où ça a été collé voilà les bordures voilà on peut un peu cacher tout ça on va un peu décorer avec une bande d'une autre couleur comme ceci un peu washi tape voilà donc il y a vraiment plein de possibilités de faire quelque chose de sympa voilà je suis vraiment contente du résultat voilà nous on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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